Mon livre s'intitule « Les Juifs d'Italie à la Renaissance ». Donc c'est un petit livre qui a demandé beaucoup de travail. Les livres de synthèse en général rassemblent en peu de pages une quantité de travail assez importante. Ce livre est consacré essentiellement à la culture des Juifs d'Italie à l'époque de la Renaissance, comme le titre l'indique, c'est-à-dire à peu près de la moitié du XVe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle. Il se concentre donc sur la culture de ces Juifs d'Italie à une époque très particulière, donc de renaissance des arts, des littératures, etc. Et il se penche sur la façon qu'ont eu les Juifs qui vivaient en Italie à cette époque de suivre le mouvement à leur façon, avec leur langue, avec leur référence intellectuelle et en développant en parallèle aux intellectuels chrétiens une nouvelle culture. Alors c'est le fruit de plusieurs années de travail. J'enseigne la philosophie juive, la philosophie et pensée juive à l'université. Et mon domaine de recherche est justement la culture des Juifs d'Italie, à l'époque pré-moderne et moderne. Et j'ai travaillé sur des livres imprimés, mais aussi beaucoup sur des manuscrits. Donc pour des manuscrits, il faut aller sur place dans la bibliothèque où ces manuscrits sont conservés. Aujourd'hui, c'est plus facile car il y a beaucoup de manuscrits numérisés qu'on peut consulter par Internet. Et il faut savoir les lire naturellement et en faire une synthèse. Et ce sont des manuscrits de philosophie, de poésie, mais aussi des livres imprimés anciens et rares, de linguistique, de rhétorique, de plusieurs disciplines. Et il s'agit de les présenter de la façon la plus simple, mais en même temps la plus rigoureuse, aux lecteurs francophones. La communauté juive italienne a toujours été relativement réduite, du point de vue du nombre, mais qualitativement, du point de vue intellectuel, un niveau très élevé. Je crois que les juifs d'Italie représentent ce qu'on peut appeler la première modernité juive, c'est-à-dire qu'ils suivaient ou ils participaient, parce que le verbe qu'il faut utiliser, c'est participer, non pas suivre. Ils n'étaient pas des followers. La grande culture générale, alors que d'autres communautés juives du monde, que ce soit du monde ashkenaz, c'est-à-dire les juifs qui vivaient en Allemagne ou en Europe de l'Est, ou bien dans le monde musulman, vivaient d'une certaine façon un décalage intellectuel par rapport au reste de la culture ambiante. Donc les juifs d'Italie ont ouvert la voie à ce qui a été la modernité juive, qui s'est exprimée plus tard à Amsterdam au XVIIe siècle, en Allemagne au XVIIIe et XIXe, et puis en Europe de l'Est au XXe siècle. C'est le berceau, je pense que c'est le berceau, de la modernité juive en ce qui concerne la pensée, la critique, c'est-à-dire la critique textuelle ou la philologie, la linguistique, la littérature, toute une série de domaines qui sont relativement peu connus et que j'ai essayé de décrire dans ce petit livre. Alors, au cours de cette recherche, naturellement j'ai rencontré des choses que je connaissais déjà, mais quand on relit des choses, déjà on les relit d'une autre façon. Mais il y a aussi fait de véritables découvertes. Un petit exemple, la poésie religieuse. On sait que les Juifs d'Italie brillaient pour leur écriture poétique profane. Souvent, c'était des poésies amusées, parfois érotiques. Et je me suis penché soit sur des manuscrits, soit sur des livres très anciens de poésie religieuse, que personne n'avait jamais pris en considération. Et j'ai remarqué qu'il y a une qualité d'écriture nouvelle chez ces Juifs-là, notamment en Toscane, vers la deuxième moitié du XVe siècle. Donc oui, j'ai eu des surprises. Mais vous savez, à chaque fois qu'on reprend en main des textes qui ont de la valeur, on découvre des couches nouvelles, des profondeurs nouvelles. Donc c'est toujours un plaisir quand il s'agit d'une culture solide, intéressante, multiforme, comme celle des Juifs d'Italie à la Renaissance. Alors, l'Italie était divisée, elle a été jusqu'au XIXe siècle, on le sait très bien. Quand on parle de cette époque, il faut naturellement faire une distinction régionale. Déjà, à partir de 1492 et puis des premières décennies du XVIe siècle, il n'y avait plus de Juifs dans l'Italie du Sud, parce qu'ils dépendaient à périodes différentes de la couronne d'Espagne qui avait expulsé ces Juifs. Donc, quand on parle de Juifs en Italie, à cette époque-là, et pendant très longtemps, on parle de l'Italie du centre, concentré à Rome, mais pas seulement, et des régions du centre de l'Italie, notamment la Toscane, les Marches, la Ombrie, et du Nord, et de l'Italie du Nord. Il y avait bien entendu des différences. Il faut dire que les Juifs écrivaient et s'exprimaient probablement aussi à l'oral dans les dialectes locaux, et c'est évident. Mais en même temps, il y avait un réseau de relations entre les communautés juives qui dépassaient et transcendaient les différences régionales. Donc, d'une certaine façon, comme cela arrive dans d'autres pays, les Juifs étaient plus italiens que le reste des Italiens, parce qu'ils voyageaient, parce qu'ils se déplaçaient, parce qu'ils avaient des réseaux interrégionaux économiques, intellectuels, et de mariage aussi. si on pouvait épouser une femme ou un homme d'une famille qui habitait dans une autre région, donc on ne faisait pas de différence. Donc, effectivement, c'est un exemple de diffusion dans le territoire national. Le Juif était une présence connue, reconnue par les Italiens de l'époque, un peu partout, même s'ils n'étaient pas nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada